C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire. Bonsoir, M. Roy. Oui, parce qu'il y a des désavantages de venir des villes où il y a une richesse qui se concentre. Les familles ne peuvent plus y loger. En fait, c'est qu'on voit que Toronto et Vancouver, pour nommer ces exemples-là, même si les salaires sont beaucoup plus élevés qu'à Montréal, il n'y a pas plus d'accès à la propriété. La classe moyenne n'arrive pas à se loger dans le centre-ville de Toronto ou de Vancouver. Alors, c'est pour ça que moi, je dis, bien non, c'est pas juste une question de salaire qui augmente. C'est-à-dire qu'il y a une relation directe pour avoir de l'abordabilité, pour que la classe moyenne puisse se loger, il faut des programmes, il faut pouvoir mettre des règlements, il faut interdire les subdivisions, les flips, il faut vraiment aller très loin pour s'assurer qu'on est capable de garder une mainmise sur le marché. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que vous avez laissé entendre que M. Legault n'avait pas assez de sensibilité pour ce problème-là. Il a besoin d'en faire plus. Qu'est-ce que vous voulez à court terme, vous, la Ville de Montréal, pour augmenter l'offre? Nous, ce qu'on demande à la suite du budget, j'ai été très vocable sur ma déception face au logement, on a sept, par exemple, projets de logements sociaux qui sont bloqués. Les sommes d'argent de Québec ne descendent pas à Montréal. Nous, on est prêts avec les organismes à les construire. Les projets sont bien ficelés. Ça ne descend pas. Alors ça, c'est très, très concret. Ça ne descend pas parce qu'eux disent, vous n'avez pas fini. Exactement. Les vieux, vous ne les avez pas mis en chantier. Vous avez raison, mais les sept dont je vous parle, ce sont des vieux également. Donc, c'est là où on ne comprend pas et je ne peux pas, je suis obligée de dire sur la place publique, donnez-nous les moyens de nos ambitions. Et nécessairement, quand on voit les familles, on voit les reportages, on voit des gens de toutes sortes de classes sociales qui peinent à se loger, 25 % des Québécois et Québécoises payent plus de 30 % de leur revenu annuel pour se loger. Ça, ça veut dire moins d'argent dans notre économie aussi. Donc, ce n'est pas une dépense, l'habitation, c'est un investissement pour un gouvernement. OK, logements sociaux, logements abordables, ce que vous le dites. Mais il y a des projets qui ne se font pas à Montréal comme Blue Banhut. Ça fait 1000 ans qu'on en parle. Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi il n'y a pas déjà des pelles mécaniques? La raison, essentiellement, c'est à cause du coût des infrastructures du terrain parce que c'est un terrain avec aucun égout, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de transport, pas de rue, il n'y a rien, rien, rien. Donc, on doit partir en neuf. Puis là, ce qu'on a décidé de faire, parce qu'on le veut, ce terrain-là, vous avez raison, c'est un terrain qui appartient à la Ville de Montréal. Nos ambitions pour du logement familial, abordable et sociaux sont énormes. Donc là, on a décidé de travailler avec l'ensemble du milieu et le gouvernement du Québec. Puis ça, on est bien contents qu'ils soient autour de la table pour dire qu'est-ce qu'il doit débloquer au niveau des modes de financement, les institutions financières pour dire... On ne sait pas qui va payer quoi, c'est ça que vous dites. Exactement. Exactement, parce que c'est plusieurs centaines de millions de dollars. Je ne parle même pas des buildings, juste des infrastructures. Il faut réfléchir à l'extérieur de la boîte. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un sommet organisé au plus vite avec... Bien, merci. Oui, c'est exactement... Bien non, mais merci de le dire parce que nous, ce que je l'ai dit quand même sur quelques tribunes, moi, ce que je fais, c'est que le gouvernement du Québec considère que c'est une priorité pour eux, qui nous partage une vision, mais on est là pour les nourrir. Moi, j'adorerais participer à ce genre de rendez-vous où tout le monde... Avec des promoteurs, le privé aussi. Absolument, absolument. Vous avez raison, parce que Blue Bonnet, moi, je travaille avec l'ensemble de l'écosystème autour de la table. Il y a la ville, il y a l'arrondissement, mais il y a également des promoteurs, des constructeurs, le milieu de la construction. Donc, à Montréal, on est mobilisés et on veut faire partie d'une conversation nationale menée par le gouvernement du Québec parce que ça va être une priorité. Mme Plante, il y a une mauvaise façon de faire baisser les loyers, c'est de laisser un quartier péricliter. Oui, absolument. Et là, dans le village, c'est ici, près de Radio-Canada, donc nous, on marche souvent là, il n'y a plus rien. Les commerçants qui tiennent à bout de bras le quartier. Là, vous avez comme abandonné ce quartier-là depuis des années. Pourquoi? Bien, la raison... Non, je ne peux pas accepter votre prémisse, M. Roy, parce que... Bien non, le village... À qui a abandonné le quartier? Bien, en fait... La vie? Bien, la vie... Si j'avais à résumer, le village, Émilie-Gamel, ça a toujours été un quartier quand même où il y a toujours eu de la vulnérabilité. Les gens viennent là parce qu'il y a des services, des refuges pour personne dans la situation d'itinérance, des CLSC, bon, différentes choses. Mais depuis la COVID, ce qu'on a remarqué, surtout dans le village, il y a une fracture, une augmentation marquée des personnes. Quand je dis vulnérable, c'est peut-être toxicomanie, santé mentale, itinérance, tout ça mélangé. Et là, nous, ce qu'on essaie de faire, la Ville, c'est de mettre plein de ressources. Alors, demain, on va présenter notre stratégie sur laquelle on travaille depuis un an avec l'ensemble du milieu. Mais le premier point de cette stratégie-là qu'on dévoile demain, c'est la sécurité. Puis depuis le mois d'avril, on a augmenté... Donc, concrètement, qu'est-ce qui va être nouveau? Oui, oui, c'est important. Donc, depuis le mois d'avril, nous, on a pris ce premier axe-là on a augmenté le nombre de présences policières parce qu'il y a beaucoup de criminalité, de la petite criminalité. Les policiers sont là pour arrêter les réseaux, les vendeurs de drogue, par exemple. On a augmenté le nombre d'intervenants sociaux municipaux parce qu'on s'entend, c'est pas une responsabilité de la Ville, mais on a engagé des gens à même la Ville, dans les budgets de la Ville, pour accompagner les gens qui sont vulnérables vers les refuges. Regardez le nombre de commerces, de commerçants qui ont déserté, qui sont partis, c'est placardé, il n'y a plus de resto, il y en a quelques-uns, puis on les encourage. On n'a pas vu ça... Vous avez eu le temps de voir ça venir depuis plusieurs années. En fait, je dois vraiment le redire, M. Roy, tout le travail qui est fait, puis je pense que mon message, c'est pas de minimiser, puis c'est pas de ne pas nommer soit le sentiment d'insécurité des commerçants ou des citoyens. Il faut l'entendre, puis on l'entend. M. Daguerre l'entend aussi, le chef de police. Mais définitivement, depuis la fin de la COVID, tout le monde va vous le dire, que dans ce secteur-là, il y a une pression incroyable au niveau des personnes vulnérables. Moi, ce que je veux, c'est transformer le quartier avec les citoyens, avec les gens. C'est pour ça qu'on travaille sur une stratégie depuis un an. Ça va pas se faire en deux minutes, mais la volonté est là, puis on lâchera pas. On ne lâchera pas le village. Plus de policiers, vous dites. Travailleurs sociaux, des investissements également. On peut penser à l'îlot voyageurs. C'est à la Ville de Montréal. On va présenter un plan de développement bientôt. Il y a le bâtiment qui est juste en face du parc Émilie-Gamelin. On est en train de réfléchir avec les partenaires à l'identité du village. On a vu que depuis qu'on a enlevé les boules de M. Cormier... Oui, ça, c'est exactement... J'allais vous le dire. On a enlevé les boules. Pouf, tout s'est effondré. M. Cormier avait signé dans son contrat que c'était pour une période déterminée. On a essayé de le convaincre, mais... Je dis pas que c'est que de votre faute, mais je dis... Non, j'entends. On regarde ça, puis on se dit, la Ville a quand même une responsabilité. On a une responsabilité et on agit. Mais ce que je dois absolument mentionner, c'est que cette responsabilité-là est tout de même partagée dans la mesure où quand il y a de la détresse humaine, quand il y a trop de détresse humaine dans un quartier, là aussi, on a besoin de se poser la question où sont la santé et les services sociaux? Mais on peut pas ouvrir un autre centre de jour? On pourrait pas... Écoutez, les refuges... Bien oui, moi, à la limite, si on veut mettre ce genre de ressources-là, mais j'ai besoin d'avoir la santé et les services sociaux qui est dans cette logique. Et là, avec la stratégie, ils font partie de la solution, mais il faut aller plus loin avec eux. Bon. Madame, on parle de gens... Vous avez parlé de sans-abri, des gens vulnérables. Barry, en Ontario... Oui. Je veux vous entendre là-dessus. La municipalité dit qu'on va donner des contraventions et très coûteuses à des gens qui vont aller porter de la nourriture. Ce sera interdit d'aller aider dans les parcs parce qu'ils veulent pas que les sans-abri s'installent dans les parcs. La nourriture, votre réaction? Bien, honnêtement, parce que je les connais, ces municipalités-là, sur l'échelle canadienne, clairement, pour moi, c'est un échec de nos sociétés d'offrir du logement à ces populations-là. Quand c'est rendu qu'il y a des gens qui habitent dans la rue, les municipalités font ce qu'elles peuvent avec les moyens du bord, un peu comme Montréal aussi, quand on crée une brigade d'intervenants sociaux. Mais au final, l'habitation, ça fait partie de la mission d'un État, que ce soit l'Ontario, que ce soit le Québec. C'est la même chose. Il faut aider les personnes vulnérables dans la rue. On peut pas les laisser comme ça. Mais en même temps, c'est d'une tristesse de dire à des gens qu'on va vous punir parce que vous voulez aider les plus démunis. C'est une tristesse. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais si on le ramène plus haut, ça n'a pas de bon sens qu'un État comme l'Ontario, une province comme l'Ontario accepte qu'il y ait des... est démissionné sur l'itinérance au point où les itinérants s'installent. Puis il y a des risques d'incendie. Il peut y avoir des accidents. Il peut y avoir plein de choses. Les municipalités, elles, elles s'occupent de tout le monde. On fait avec les moyens du bord. Valérie Plante, merci beaucoup de nous avoir. Je vous remercie. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.